Dans la rue commerciale de Genève à Aix-les-Bains, une page se tourne pour la librairie indépendante Chemin Faisant et sa gérante Virginie Rigaud. D'ici quelques semaines, cette enseigne va définitivement fermer ses portes après 20 ans d'existence. Une décision assumée par la propriétaire des lieux qui a désormais envie de s'ouvrir à d'autres perspectives sur le plan professionnel. Pour l'instant, je n'ai encore rien de prévu de concret. Mais voilà, j'aimerais quand même bien rester dans le monde de la culture, mais quelque chose de beaucoup plus large que les livres en fait. Parce que je me vois mal quitter toute cette somme de connaissances et d'ouvertures d'un coup. Alors que la fermeture approche à grands pas, l'heure est donc au rangement. Dans certaines pièces de la librairie, des étagères sont déjà vides. L'objectif pour Virginie est d'écouler l'intégralité de son stock, une démarche qui draine autant les curieux que les habitués et parmi eux, certains regrettent déjà la disparition d'un commerce de proximité. Ce n'est pas un grand centre commercial, c'est très chaleureux. On y est très bien accueilli et surtout très bien conseillé, toutes les fois où j'ai pu venir. Donc c'est ça qui me faisait venir plus ici qu'ailleurs. On a une petite ville sympathique, un petit centre-ville. Donc si chaque boutique ferme, ça perd de son dynamisme. Et puis sur les librairies, c'est quand même triste, parce qu'avec le prix du livre qui est maintenu et qui est garanti, on n'a pas d'intérêt à aller commander sur internet ou ailleurs. Le prix, il est le même partout. Pour Virginie, c'est aussi avec un petit pincement au cœur qu'elle appréhende ce futur changement. Son expérience au sein de la librairie lui aura laissé de nombreux souvenirs, dont notamment les rencontres organisées avec les auteurs et en particulier celles avec David Zahoui en avril dernier. Il a été lauréat du Festival du Premier Roman à Chambéry, mais en fait il est très peu connu du grand public. J'ai toujours eu ce plaisir, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais cette vocation à faire découvrir des auteurs. Et là, en fait, c'était chouette, parce que moi, c'est un de mes auteurs préférés. Et ça a vraiment permis aux gens qui ne le connaissaient pas de pouvoir discuter avec lui. D'ici le 9 mars, la librairie respire vider tous ses rayons. Dans le cas contraire, rien ne sera évidemment jeté. Les livres restants devraient être récupérés par des associations ou trouver une nouvelle place dans la ville. Et pour ce qui est de la librairie, celle-ci possédera très vite un nouveau visage, celui de l'artisan chocolatier d'à côté, cacao.